Belle étoile, un film de 1938 de Jacques de Baroncelli, assisté de François Salomon, qui a peut-être un lien de parenté avec Jean-Pierre Salomon qui joue dans le film. Le scénario et les dialogues sont de l'inénarrable Michel Durand, avec dans les rôles principaux, donc comme je le disais, Jean-Pierre Salomon, Michel Simon, Saturne Infabre et Meg Lemonnier. Le sujet, Meg Lemonnier ne veut pas épouser le jeune homme que son père, Saturne Infabre, lui destine, et elle tente de se suicider. Elle est sauvée par Jean-Pierre Salomon qui, fauché, avait les mêmes intentions et avait été arrêtée dans son geste fatal par Michel Simon qui interprète un clochard vivant sous les ponts. Meg Lemonnier est ensuite kidnappée par des bandits qui espèrent toucher une rançon. Et elle est retrouvée par Jean-Pierre Salomon qui obtient de son père le consentement à son mariage. Alors on va commencer par écouter le petit écho de François Vineuil dans l'action française du 9 décembre 1938 qui concerne donc ce film. Monsieur Michel Durand m'origène depuis des années les meilleurs comédiens et les meilleurs auteurs dans diverses feuilles dont Le Canard Enchaîné. Il y assène aussi quelques vérités. Malheureusement, il est lui-même auteur. Or, au théâtre, il n'a récolté que quelques fours sans nom. Au cinéma, son plus récent scénario, Belle étoile, relève de la fabrication la plus industrielle et la plus anonyme, avec pour unique attraction Michel Simon dans un rôle de clochard qu'il a interprété 20 fois. Quand on veut faire le commerce de sa petite camelote, il serait prudent d'être moins hautain devant celle d'autrui. Lorsque François Vineuil fait référence aux nombreuses interprétations de clochards de Michel Simon, il fait bien sûr référence au film Boudou, Sauvé des eaux, 1932, de Jean Renoir, où, pour la première fois, Michel Simon a interprété le rôle d'un clochard sauvé de la noyade. Alors, par la suite, il est exact qu'il interprétera plusieurs fois les rôles de clochard avec toujours beaucoup de talent. Il a un clin d'œil aussi dans La Chienne, notamment, toujours de Jean Renoir et puis dans de nombreux autres films. Alors, dans cette petite comédie Belle étoile, c'est vrai qu'il est le seul intérêt de ce film, la seule attraction. Mais, comme le reconnaissait François Vineuil dans une autre critique, bien que Michel Simon tourne beaucoup dans les années 30, il est très, très, très utilisé par les producteurs qui lui font jouer des rôles divers et variés, il est toujours excellent et on ne s'en lasse pas. Comme dit François Vineuil, il ne s'use pas. Il ne s'use pas grâce, justement, à sa grande inventivité et sa grande créativité dans les différents rôles qu'il interprète. Bon, là, on est dans un registre connu, comme je le disais, celui du clochard, mais, bon, on s'y intéressera quand même car c'est le seul intérêt de ce petit, petit film.